Oui, oui, à la base, l'idée était de partir sur un cliché de comédie, un cliché, une idée que les gens pouvaient avoir en tête. Et je pense qu'il y a, moi, ce qui m'a intéressé dans ce film, comme une idée de faux pitch de film. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que ça peut être un film avec des blagues un peu potaches, un peu vulgaires, sur un principe de comédie très très fort. C'est ce qui, moi, m'avait le plus plu dans le film, à la base, c'est que j'avais l'impression que dans cette comédie, il y avait comme deux films cachés en un. C'est comme s'il y avait un premier pitch de comédie très fort, avec un concept que tout le monde pouvait comprendre, et derrière, comme une évolution du film vers quelque chose d'un peu plus profond. Et je trouvais que ce mélange entre concept de comédie fort et message à apporter, c'était pour moi un mélange parfait de films. Le plus dur, mais c'est aussi ce qui m'a un petit peu attiré, c'est que, moi, les personnages que j'aime bien jouer en général, c'est des personnages antipathiques, méopathiques. C'est-à-dire qui, de prime abord, sont des gens qui ne sont pas très sympas, mais essayer de faire comprendre pourquoi ils sont comme ça, et au fur et à mesure du film, de les ouvrir, pour que finalement, on puisse les rejoindre émotionnellement. Ça, c'est des petits paris à faire, parce que, quand ça ne marche pas, et qu'on est avec un personnage qui est antipathique tout le long du film, le spectateur ne s'accroche pas. Et je crois que, moi, j'aime bien interpréter les salauds, encore plus quand c'est à la fin, pour les rendre plus humains. C'est en réalité, les réalisateurs se sont débrouillés pour qu'on puisse tourner le plus dans l'ordre chronologique possible. Alors, on n'a pas pu faire ça pour toutes les scènes, mais globalement, les mouvements du film sont à peu près respectés, puisqu'il est vrai que ça aurait été assez compliqué, vu l'évolution des personnages, de faire des allers-retours. Il y a eu des petits moments, bien sûr, sur le plateau, où on a dû faire des incartades dans le passé, le futur, tout ça, c'est un petit peu mélangé. Et je sais qu'on avait comme règle de jeu, entre Ahmed et moi, l'autre acteur, de, parfois, au début des scènes, d'intervertir. On avait un secret qui était de se dire, tiens, dans cette scène, qui va être le grand frère ? Qui va être le petit frère ? Ça nous donnait un axe de jeu très, très concret pour trouver nos relations et avoir un parcours émotionnel assez précis. La relation, non, non, ça a été très bien. D'ailleurs, il me manque. J'aurais aimé être avec lui, mais ça me fait plaisir de le revoir en grand, parce que normalement, je le vois en petit sur mon téléphone. Mais non, non, ça s'est vraiment très, très bien passé. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu beaucoup de chance. C'est qu'il s'est passé dans la vie, ce qui devait se passer pour nos personnages. C'est que nos personnages, en gros, se retrouvent un jour dans une pièce et apprennent qu'ils sont frères l'un et l'autre. Et en fait, c'est ce que nous ont dit aussi les réalisateurs. C'est ce que nous ont dit les réalisateurs. C'est qu'un jour, ils nous ont mis dans une pièce. Ils nous ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes frères. Donc, on a dû jouer de notre vraie relation, devenir frères, en fait, sur le plateau. Et simplement, ils l'ont filmé. Ça a donné ce film-là, quoi. Moi, la politique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, je la suis beaucoup en France. Elle me passionne vraiment. Et surtout, en ce moment, en France, en plus, il se passe des choses assez passionnantes quand on aime la politique. Moi, j'ai été connu en France en faisant des petites pastilles humoristiques qui passaient sur Internet et à la télévision, qui étaient de l'humour politique. Donc, en fait, ces hommes politiques, moi, je les observe depuis 4-5 ans. À la base, j'ai fait des études de sciences politiques moi-même avant de faire du théâtre. Donc, c'est quelque chose qui me fascine et j'aime beaucoup les jouets. Et sur tout le rapport à la corruption, la compromission, qui sont un peu dans le film saupoudrés. Ce n'est pas l'élément majeur du film. Mais je trouve ça toujours fascinant qu'au fur et à mesure où, dans la vie, on se rapproche du pouvoir, on est obligé de faire des compromis avec le réel. Et je trouve que la ligne entre compromis et compromission, elle est toujours très, très fine. Et je trouve ça toujours très, très amusant à jouer. Oui, mais c'est comme si j'ai l'impression que le pouvoir en lui-même est une forme de corruption. Il faut juste le rendre un petit peu acceptable, de fait. Donc, alors, à part dans des espèces d'utopies de démocratie directes, avec, je ne sais pas, une assemblée tirée au sort ou des manières de remonter à la démocratie grecque primaire. Mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où quelqu'un s'arrange un pouvoir représentatif, forcément, il ne doit pas respecter ce que les gens attendent de lui. Donc, c'est une question d'acceptation de l'autorité. Et ça, je pense que c'est une question qui traverse tous nos pays, particulièrement en Occident en ce moment. Oui, alors ça, c'est quelque chose. C'était même le sujet compliqué parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'il est, et on joue avec cette attente du spectateur, c'est que j'ai l'impression qu'il est très compliqué d'oser avoir un avis sur les gens qui prennent ce genre de décision. C'est-à-dire que dans nos têtes, forcément, quand un enfant est abandonné par ses parents, rien que le terme de le dire, enfant abandonné par ses parents, très vite, on voit la souffrance de l'enfant et on a l'impression de s'imaginer une cruauté des parents. Et en réalité, il y a des circonstances qui font que les gens dans la vie sont obligés de prendre des décisions extrêmement dures. Et je pense que ça a été aussi la force du film, cette attitude de traiter ce sujet sans non plus juger les gens qui devaient prendre ce type de décision dans la vie. C'est ça. Mais quelque part, peut-être que le spectateur, à un moment, va le juger. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est la distillation d'informations qui fait que le spectateur peut commencer à se poser des questions sur pourquoi ci, pourquoi ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a un petit peu nous-mêmes tous les jours dès qu'on voit une information sur notre téléphone en deux lignes et on voit que résumer un fait divers absolument à trans en absolument deux lignes et que tout de suite, on se met à avoir un avis direct sur ce qui vient de se passer alors qu'en fait, on n'en sait absolument rien. C'est après de venir réparer cette information, l'enrichir, la corriger chez les gens pour essayer d'arriver à la réalité. J'ai l'impression qu'il y a un peu de métaphore de vie aussi là-dedans sur le fait que les premières informations qu'on a de prime abord sont parfois violentes quand elles sont résumées en deux phrases mais quand on prend le temps d'écrire une histoire plus longue, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de nuances. Ah le feedback, le feedback, il a été très très intéressant en fait, la phrase qu'on a tout le temps reçue c'était je ne m'attendais pas à ça et je ne m'attendais pas à ça il faut savoir que Ahmed en France est un acteur vraiment qui est très très connu pour la comédie c'est un humoriste, il fait du stand-up donc en fait, ce qui était intéressant c'était de voir tous ces gens qu'il connaissait et puis moi-même, moi je fais de la comédie aussi politique, donc les gens s'attendaient à quelque chose de drôle parce que le... enfin c'est un film drôle et le film est vendu comme ça et la bande-annonce est drôle mais à chaque fois, on a retrouvé des gens qui... on a réussi à piéger les spectateurs c'est que... à la fin, ils ressortent dans un état ils ne s'attendaient pas du tout à voir ce film-là et c'était toujours un petit plaisir d'attendre les gens à la sortie de la salle et de voir leur tête traversée par le film j'adorerais, je la ferais mais que pour de mauvaises raisons je pense qu'il ne faut pas faire de suite à ce film-là si je la fais, c'est juste pour repartir avec cette équipe faire un film donc la meilleure solution ce serait de faire un autre film avec les mêmes acteurs et la même équipe et les mêmes réalisateurs mais j'ai l'impression que cette histoire est finie moi j'aimerais ne pas y toucher je suis Bertrand Jusclat le acteur de cette film vous invitez à voir les Geméros mais pas de même j'aime 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 j'aime